C'est le dieu foot, comme les gens n'ont pas dieu, se tournent vers le sport, les idoles, les dieux du stade, et voilà, les milliards, l'argent, toujours la même chose qu'on voit dans les médias. Les gens qui ne sont pas contents, ils sont en grève, ils sont au chômage, l'exploitation des autres fait la richesse des autres, l'exploitation des uns fait la richesse des autres. C'est le monde dans lequel nous vivons, le consumérisme. Les gens ne vivent que pour ça, ils boivent, ils mangent, ils dorment, ils vont au travail, ils consomment, maintenant la société c'est devenu ça, les gens, c'est des machines à consommer, du vide, du vent. Ils consomment, mais ils font ça jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à l'amour. Et voilà, comme ça on ne pense pas. On vit dans une société où on essaye de faire que les gens pensent le moins possible en réalité. Tout est fait pour ça. La société est programmée ainsi, tout est fait pour ça, les publicités, tout ça, tout est fait pour que les gens oublient qu'un jour ils vont mourir. Voilà. C'est, il faut consommer, il faut vivre l'instant présent et puis demain, ils meurent. Voilà, c'est ça en fait. Et surtout ne pas penser, pourquoi ne pas penser ? Eh bien, pour ne pas penser à Dieu, pour ne pas penser aux conséquences de la vie qu'il mène pour plus tard. Et voilà. Et donc on en est là, c'est une tristesse absolue, c'est pitoyable, c'est pathétique. Et les malheurs s'abattent sur la terre et personne ne regarde à Elohim en fait. Enfin personne, une minorité regarde à Elohim. Mais la grande majorité, la grande masse ne regarde pas vraiment, ne regarde pas à Elohim. Il ne regarde pas à Dieu. Les tempêtes, les tornades, les tremblements de terre, les orages, la grêle, ce sont les anges qui l'envoient. Personne, personne ne veut voir que ce sont les anges qui font tout ça. En fait, c'est mer en nature pour les gens. Mer en nature, le changement climatique, le réchauffement climatique. Et oui, il faut remplacer. Il faut remplacer ce qu'on ne peut pas expliquer par d'autres mots, par d'autres... Et voilà. Et oui, tout ça, c'est pathétique. Oui, pathétique. Et le croyant, il est là, il est au milieu de tout ça. Il regarde. Le croyant, il sait que tout ça... Qu'en fait, nous, les croyants israélites en Yéhoshua, nous savons que nous ne sommes que de passage ici. En fait, c'est juste... On ne fait que passer. On ne fait que passer. Nous ne sommes que de passage et nous regardons vers la Jérusalem céleste, vers les cieux. Vers les myriades d'anges qui sont dans les cieux. C'est ça, en fait. On ne doit pas s'arrêter au matérialisme, à tout ce qu'on a ici, parce qu'on sait que la vie n'est qu'une étincelle, n'est qu'une flamme. C'est éphémère, la vie. La vie, c'est rien du tout. Une vie, c'est quoi ? C'est rien. A l'échelle de l'éternité, une vie, c'est rien. C'est rien du tout. On n'est que de passage. Et les gens, ils croient qu'ils sont éternels, en fait, sur cette terre. Et ils donnent leur vie au diable. Ils vivent comme le diable. Ils vivent pour le diable. Et voilà, quoi. Ils vivent pour leur chair, pour satisfaire leur chair, sans mesurer les conséquences de leurs actes. Et voilà, la fin de tout ça. En fait, Elohim laisse le choix aux gens. Il leur laisse le choix de choisir entre le bien et le mal. Choisis la vie, il nous a dit, dans sa sainte Torah. Choisis la vie. C'est un choix. Elohim a laissé le choix à l'homme. Il lui a permis de choisir. Parce qu'Elohim n'a pas fait des robots, des machines, des automates. Il a fait des êtres doués de raison. Et il veut que l'être humain choisisse par lui-même. Choisisse par lui-même entre le bien et le mal. Entre suivre Elohim, entre aimer Elohim, de tout son cœur. Ou bien, voilà, choisir sa voie, la voie qui va l'amener dans le malheur. Parce que, pour qu'il y ait une relation d'amour entre Elohim et son enfant, et bien, il faut que l'enfant veuille. Elohim ne veut pas forcer, il ne veut pas que ce soit quelque chose de forcé. Donc, c'est une relation d'amour. Et donc, il faut qu'il y ait un acte, il faut que ce soit volontaire.